Le président français à Dakar, François Hollande, sera accueilli demain à l'hémicycle. La création de la Procène, société chargée du traitement des ordures, était aussi à l'ordre du jour. Et à quelques heures de l'arrivée du président Hollande, les parlementaires se réjouissent du choix de l'hémicycle pour parler au peuple sénégalais. Ils espèrent voir une nouvelle page des relations bilatérales. Opposition et majorité parlent aujourd'hui le même langage sur cette question. Ils sont au micro de Ourey Tiam. C'est l'hospitalité légendaire sénégalaise. Donc le président français sera le bienvenu ici. Nous espérons qu'il va annoncer des nouvelles intéressantes pour le peuple sénégalais. Le Sénégal a besoin de la France, comme la France a besoin du Sénégal. Dans un partenariat responsable et fécond, vers de l'anomé qui chante. En tant que représentant du peuple, je crois que c'est un honneur pour nous de voir le président français fouler le sol de l'hémicycle. À terme, je crois qu'il y aura quand même de nouvelles pages qui vont s'ouvrir au profit quand même des populations des deux pays respectifs. Ce n'est pas certainement un hasard que le président Hollande ait choisi pour sa première sortie, en tout cas en Afrique, de venir au Sénégal. Je pense qu'il rend hommage au peuple sénégalais et à sa maturité. Surtout, il rend hommage à notre démocratie, mais cherche certainement aussi à perpétuer la coopération entre le Sénégal et la France à travers ses peuples. Nous l'écouterons comme il se doit, sans préjugés. Nous en avons eu des exemples par le passé. Le président Sarkozy est passé ici en 2007, si mes souvenirs sont exacts. Le président Hollande vient ici en 2012. Son discours avait suscité beaucoup de bruit. Et sans préjugés, nous écouterons à son tour le président Hollande demain. Et nous ferons une philosophie de la politique de la France en matière de coopération avec le Sénégal. L'Assemblée nationale en matière, pour ma personne, est très honorée de la visite du chef de l'État, M. François Hollande, qui, malgré en tout cas les contraintes liées à ces différentes péripéties qui doivent l'amener à la semaine de la francophonie, a bien voulu quand même venir dans notre hémicycle et faire une déclaration de taille à l'endroit du peuple sénégalais. Je pense que toute l'Assemblée nationale et au-delà de l'Assemblée, toute la nation sénégalaise se mobilise aujourd'hui pour recevoir le président français, François Hollande. Je pense qu'au niveau de l'Assemblée, nous l'attendons avec une grande écoute. De toute façon, nous ne pouvons pas anticiper sur son discours, mais nous attendons beaucoup de son discours par rapport aux grandes questions et par rapport au renforcement des relations séculaires qui ont toujours uni le Sénégal et la France. Je crois que sa visite au Sénégal est une visite de grande portée symbolique. D'abord, c'est sa première sortie sur le continent africain, dans l'espace francophone et dans toute l'Afrique. Qu'il ait choisi le Sénégal pour le faire, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Ce que François Hollande a voulu par là aussi, marquer de son empreinte tout l'intérêt qu'il porte à la démocratie sénégalaise, qui, quoi qu'on dise, a vécu deux alternances démocratiques paisibles. Je m'en rejouis. Je crois qu'il est venu rencontrer tous les députés, l'ensemble des députés de cette Assemblée. Donc je m'en rejouis. Seulement qu'il doit savoir que le Sénégal et la France sont des pays amis. Il doit avoir la paix entre les deux pays et en même temps prendre en compte les difficultés du Sénégal. C'est la première fois dans l'histoire qu'un président français vienne prononcer un discours au niveau de l'institution sénégalaise, qu'est l'Assemblée nationale. Donc à travers cette institution, le président de la République française va parler aux Sénégalais. Donc c'est un acte qui rassure quant au respect de nos institutions et de respect de nos valeurs démocratiques. Ça prouve qu'il y a une appréciation de l'expérience démocratique sénégalaise et je suis persuadé que son geste et cette démarche vise à encourager ce peuple qui vit dans un environnement où la démocratie n'a pas toujours le droit de citer. Donc c'est un encouragement. Les parlementaires qui se prononcent donc sur la visite du président français à Dakar. Parlons justement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !